Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actu avec énormément d'actualité dans cette vidéo puisqu'on va parler du Play at Home pour Sony, on va parler Vampire, on va parler Anthem, on va parler Kena, on va parler Final Fantasy et on va parler de bien d'autres choses. Allez c'est parti ! Donc on va commencer par la partie Play at Home, Sony relance donc cette formule qu'ils avaient lancé l'année passée lors du premier confinement, on va nous offrir ici le jeu Ratchet, on va également avoir à partir du 25 mars un accès à WeekAnime, donc un site de dessin animé et d'autres surprises nous sont annoncées d'ici au mois de juin. On va maintenant passer à une moins bonne nouvelle puisque le jeu Vampire, Mascarate, Bloodline 2 va à nouveau être reporté puisqu'il y a un changement de développeur, toute l'équipe a été en fait virée par Paradox donc c'est une nouvelle équipe de développeurs qui va reprendre cette création de jeu à savoir que le jeu n'est plus disponible qu'à la précommande je n'ai pas vu d'infos concernant ceux qui avaient déjà précommandé le jeu et on n'a plus de date prévue de sortie, en tout cas on sait qu'il ne sortira plus en 2021 voilà, il y avait déjà eu pas mal de personnes qui avaient été virées ou qui avaient quitté le développement de ce jeu depuis déjà quelques mois donc voilà, le jeu paraît bien maintenant Paradox apparemment a des grosses ambitions sur ce jeu espérons que ce ne sera pas comme d'autres jeux où à force de changer de développeur et de reporter qu'on aura finalement une grosse bouse donc voilà pour ce jeu donc pour ceux qui attendaient ce Vampire, Mascarate, Bloodline 2 il va falloir s'armer de patience, ce ne sera pas pour tout de suite Autre jeu reporté, c'est le jeu Kena qui est reporté au 24 août 2021 il devait sortir d'ici peu je pense même que c'est un des jeux qui devait sortir normalement au mois de mars et voilà, le jeu est à nouveau reporté donc au 24 du 8 pas plus d'infos pour l'instant espérons qu'il ne sera pas à nouveau reporté Passons maintenant à une bonne nouvelle puisque le jeu Outrider de chez Square Enix nous propose depuis maintenant quelques jours une démo jouable qui vous permet donc de faire l'introduction du jeu ainsi que quelques missions annexes c'est uniquement la partie solo qui est donc disponible dans cette démo puisque la partie Coops commence là où s'arrête la démo le jeu est prévu à la sortie le 1er avril et je vous ferai bien évidemment une vidéo de test de la démo pour vous donner mon avis sur ce jeu qui semble franchement pas mal voilà donc pour ce Outrider qui sort donc le 1er avril on revient par contre maintenant à une mauvaise nouvelle pour les fans de moteurs et de grosses cylindrées puisque Gran Turismo 7 est reporté pour l'année prochaine donc voilà le jeu apparemment n'est pas encore prêt et en dehors du trailer qu'on avait pu voir donc l'année passée au moment des annonces Sony on n'a pas beaucoup d'infos sur ce jeu c'est juste qu'apparemment on reviendrait plus aux fondamentaux des premiers Gran Turismo voilà donc le jeu reporté à 2022 ben voilà c'est pas encore tout de suite qu'on va pouvoir faire rombir les moteurs sur la PS5 nous allons maintenant donc passer à Final Fantasy et on commence par Final Fantasy 7 qui va donc pour la version remaster sortir sur PS5 le 10 juin 2021 donc le jeu est déjà disponible à la précommande pour ceux qui n'ont pas du tout ce jeu au prix de 80 euros pour sa version normale et de 100 euros pour sa version remaster donc à savoir que le jeu proposera également un DLC, l'épisode Yuffie le passage de la version PS4 vers PS5 sera gratuit par contre pour le DLC apparemment il serait payant au prix de 20 euros donc le jeu sortira le 10 juin sur PS5 donc à savoir que le jeu va être également offert gratuitement dans sa version PS4 ce mois de mars mais apparemment ne permettra pas le passage vers la version PS5 mais voilà c'est quand même une bonne occasion de jouer à ce jeu donc à ce Final Fantasy Remaster qui proposera donc dans cette nouvelle version un épisode sur Yuffie donc vous pouvez voir quelques images pour l'instant à savoir également que pour la partie 2 donc on n'a pas encore de date mais le jeu se dirigerait plus vers un monde un peu plus ouvert que ce que nous proposait ce premier épisode donc voilà ce sera à voir quand on aura plus d'infos la démo donc est également toujours disponible pour la version PS4 via le PS Store donc voilà pour ce Final Fantasy 7 sur console à savoir que Square Enix a également annoncé pour l'année prochaine la sortie de jeux sur mobile qui seront sur donc Final Fantasy 7 ben voilà je ne parle pas spécialement des jeux sur mobile mais on verra à ce moment là un petit peu déjà les langues dans lesquelles le jeu sera disponible et ce que ça nous proposera donc voilà pour ce Final Fantasy 7 on va maintenant passer à un autre Final Fantasy on va parler de Final Fantasy 16 donc Final Fantasy 16 qui a été annoncé lors de la vidéo de présentation des jeux l'année passée pour Sony on a assez peu d'infos en fait sur ce jeu on n'a toujours pas de date de sortie et que ce soit Square Enix ou que ce soit Yoshida ils sont assez avaires sur les infos ce qu'on sait suite à une interview qui s'est passée donc sur une radio japonaise c'est que ce Final Fantasy serait plus sombre et serait plus adulte il permettrait également aux joueurs qui veulent plus aller vers l'histoire d'avoir un mode de jeu plus basé sur l'histoire et apparemment pour ceux qui veulent vraiment plus la baston une partie jeu plus axé sur la baston on sait que donc ce nouveau monte proposera 6 nations différentes mais voilà on a vraiment très très peu d'infos sur ce jeu je vous invite c'est à aller sur la page officielle du jeu Square Enix pour voir les infos le plus vite possible et bien évidemment dès qu'on aura plus d'infos sur le jeu sur la date de sortie etc. je vous tiendrai bien évidemment au courant pour ce Final Fantasy XVI donc l'actu Final Fantasy est quand même pas mal rempli entre Final Fantasy VII donc Remaster qui va sortir sur PS5 ce Final Fantasy XVI qui est donc toujours attendu sur console puisque normalement il doit sortir en exclusivité provisoire sur la PS5 et d'ici peu le prochain épisode du Final Fantasy Online qui devrait être disponible en bêta test pour les joueurs qui sont sur PS5 également donc voilà là pas encore non plus spécialement d'infos je vous en reparlerai dès qu'on a plus d'infos sur tout cela on va maintenant passer à deux déclarations qui ont été faites par Jim Ryan concernant donc le futur des jeux Sony donc tout d'abord à savoir que il a prévu que de plus en plus de jeux sortiraient au moment de leur sortie via les détenteurs du PS Plus pour les joueurs qui ont une PS5 et ce de manière gratuite donc on a déjà eu le mois passé le jeu Destruction All-Star qui est donc gratuit pendant deux mois pour les joueurs qui ont donc le PS Plus pas d'infos exactement est-ce qu'on gardera le jeu ou pas après ces deux mois à savoir qu'apparemment le jeu finalement ne serait pas vendu à 80 euros au moment de sa sortie officielle à la vente mais il serait vendu au prix de 20 euros donc voilà enfin c'est une info à confirmer et ce mois-ci le PS Plus va nous proposer un autre jeu donc qui sort ce mois-ci c'est le jeu Maquette donc ce jeu Maquette est proposé à partir du 2 mars gratuitement pour la PS5 uniquement mais donc je vous rappelle il y a via l'application sur votre téléphone mobile la possibilité si vous n'avez pas de PS5 de récupérer gratuitement donc ces jeux c'est un jeu donc de réflexion type puzzle développé par Graceful DCI qui était à la base prévue fin 2020 et qui avait donc été reporté je pense que le jeu sortira également sur PS4 mais là ne sera pas gratuit puisque c'est bien dans sa version PS5 que le jeu est offert donc à savoir que les jeux du mois je vous en ai déjà parlé il y a Final Fantasy 7 Remaster il y a donc ce jeu Maquette il y aura le jeu rémanent sur PS4 et un jeu en VR avec Farpoint qui sera donc également offert pour le PS Plus et les jeux du mois de mars et donc toujours disponible Destruction All-Star qui est donc disponible jusqu'à fin mars donc voilà donc pour les jeux offerts pour les détenteurs du PS Plus on va maintenant passer à une autre annonce qui a été faite donc toujours par Jean Ryan c'est les jeux Sony qui arrivent donc sur les PC donc apparemment suite au succès d'Horizon sur PC et suite apparemment donc il y aurait eu un petit sondage ou un petit questionnaire qui aurait été fait auprès des joueurs Sony pour voir ce qu'ils pensaient donc du passage de ces exclusivités généralement Sony vers une version PC et apparemment ça ne dérange pas spécialement donc les joueurs donc de plus en plus de jeux pourraient arriver maintenant ce sera pas en Day One pour que les joueurs PC n'espèrent pas non plus la lune mais donc des jeux comme Dagon comme Ghost of Tsushima etc. pourraient petit à petit arriver avec des délais de 2 ans mon avis plus ou moins 2 à 3 ans après leur sortie sur la console de chez Sony pourrait arriver sur PC donc voilà une bonne nouvelle pour les joueurs PC puisque ben voilà soyons francs on a quand même quelques belles exclus sur la console de chez Sony et ben voilà les joueurs Sony garderont quand même l'avantage de pouvoir jouer au jeu pendant 2-3 ans d'avance donc voilà on suivra tout cela également petit à petit à savoir que donc le prochain horizon puisque j'en ai parlé devrait sortir fin 2021 pour l'instant il n'y a toujours pas de report ni quoi d'annoncer donc voilà on n'a pas beaucoup beaucoup d'infos et je pense que le jeu n'est pas encore disponible à la pré-commande donc ben voilà pour cette partie annonce faite par Jim Ryan donc quand même finalement 3 annonces avec en plus l'annonce du retour du play at home donc voilà pour les joueurs qui ont la console ben voilà plus de jeux offerts pour ceux qui ont la chance de déjà avoir la PS5 ou d'avoir donc les applications pardon mobiles la possibilité de récupérer des jeux gratuits ben au moment de leur sortie même si voilà c'est pas non plus faudra pas espérer avoir des big jeux à mon avis au moment de la sortie mais bon voilà ça reste toujours sympa certains jeux comme ça personnellement maquette je ne comptais pas spécialement l'acheter au moment de sa sortie peut-être un jour à moins de 10 euros lors d'une promo voilà mais ben finalement ben voilà le jeu m'est offert gratuitement donc on va pouvoir récupérer comme ça quand même vachement plus de jeux et ben ça va rentabiliser beaucoup plus l'abonnement du PS Plus on va maintenant passer à Returnal puisqu'on a eu il y a quelques jours droit à une nouvelle vidéo donc ce jeu sortira le 30 avril le mois d'avril est franchement bien 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 chargé donc c'est un jeu qui sort sur PS5 donc un jeu de shoot qui se passe sur une planète voilà ça a l'air d'être un très très bon jeu les graphismes ont l'air franchement pas mal donc ben voilà comme je vous disais un avril bien chargé donc on a ce jeu là qui sort le 30 du 4 on a Outrider de chez Square Enix qui sortira donc le 1 du 4 je vous en ai parlé en début de vidéo et je ne vous en ai pas encore reparlé mais donc le prochain Nier lui sort donc le 23 ou le 24 avril et on a eu il y a quelques jours donc le casting des voix en anglais enfin moi personnellement je ferai le jeu en VO ce qui serait français mais donc un mois d'avril bien bien chargé qui se profile pour les joueurs consoles PS4 et PS5 on va maintenant passer au dernier point donc de ce journal c'est le jeu Anthem et oui le jeu Anthem cette fois-ci c'est fini c'est mort ça fait un an qu'on annonçait donc aux joueurs l'arrivée de la version 2.0 de ce jeu qui est sorti donc fin 2018 si je me souviens bien un jeu qui paraissait à l'époque super prometteur qui à sa sortie avait souffert d'un vide sidéral au niveau du contenu qui était très bien quand même au niveau du gameplay il était assez innovateur et voilà on pouvait s'attendre quand même mieux de BioWare et voilà donc cette fois-ci Electronic Arts a décidé de jeter l'éponge et de se focaliser sur le prochain Dragon Age qui apparemment est en développement mais voilà après avoir fait miroiter aux joueurs pendant des mois une refonte du jeu et du nouveau contenu ben on aura finalement rien du tout donc même quand on va sur le forum enfin c'est pas sur le forum sur la page officielle du jeu les dernières publications datent de fin 2019 début 2021 2020 pardon et voilà on a enfin voilà ce jeu a vraiment été laissé à l'abandon on a fait miroiter aux joueurs beaucoup de choses pour finalement ne rien nous donner Electronic Arts est pris du fric parce que bon ben voilà l'achat du jeu plus ben tous les achats comme d'habitude on connaît Electronic Arts ils aiment bien mettre des achats en jeu donc voilà ils ont pris de l'argent pendant deux ans ils ont fait miroiter aux joueurs que ce jeu allait devenir une vraie bombe aller renaître de ses cendres comme d'autres jeux l'ont fait comme des jeux comme Final Fantasy Online qui à leur sortie ben voilà on peinait ou d'autres et puis mais sauf qu'ici ben voilà il n'y a rien du tout voilà le coup près est tombé c'est fini pour Anthem donc voilà ceux qui veulent franchement profiter un moment où le jeu est en promo de le prendre parce que l'histoire est quand même pas mal même si le jeu est très court le gameplay était franchement très très plaisant mais voilà n'espérez pas donc finalement voir la renaissance de ce jeu c'est bien dommage ben voilà c'est sur cette note que donc je finis ce journal des actus je vous remercie de l'avoir suivi je vous rappelle de faire un petit abonnement ça fait toujours plaisir de mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu de laisser un commentaire j'y réponds généralement le plus vite possible n'oubliez pas d'activer également les notifications je rappelle que la chaîne c'est également un forum c'est également une page Facebook et c'est également un Instagram vous pouvez retrouver tous les liens en description de cette vidéo voilà au revoir merci et à très bientôt pour mes six composants j'ai choisi des objets qui permettent à mes armes d'être au maximum de leur performance avant de partir en mission vous pouvez choisir un certain nombre d'objectifs et de manières de jouer continuer l'histoire principale réaliser des quêtes pour les habitants du fort ou même votre équipage entrer dans l'une des incroyables forteresses ou explorer le monde ouvert en partie libre